L'âme des animaux, de Jean Prieur 4. Leur notion du bien et du mal Les animaux qui ont la conscience psychologique, ont-ils aussi la conscience morale ? Ont-ils aussi la notion du bien et du mal ? Ou tout au moins du permis et du défendu ? À cette question, je répondrai, ni plus ni moins que tous les humains. Comme ceux-ci, ils se partagent en bons et en méchants, les premiers étant infiniment plus nombreux que les seconds. Les chiens ne sont pas obligatoirement bons comme les végétaux sont verts, comme les corbeaux sont noirs. Leurs qualités d'amour et de fidélité ne sont pas comparables au phototropisme. Elles sont du domaine de leur liberté. Il existe des chiens criminels. De temps à autre, les journaux relatent des faits divers où l'on voit des bergers allemands attaquer des enfants ou des vieillards. Parfois, ils se mettent à plusieurs pour perpétuer leur mauvais coup, s'excitant l'un l'autre dans une crise de folie furieuse, n'obéissant plus à leur maître qu'ils attaquent à son tour, retrouvant brusquement toute leur férocité atavique. Mais la criminalité canine est infiniment plus rare que la criminalité humaine. Sur une population de 800 000 bergers allemands, on ne compte par an qu'une dizaine de cas de ce genre. Le crime de la lionne Le 11 février 1984 Ouvrant la radio, j'attrape au vol l'information suivante. Dans un jour, une lionne a noyé son mâle. Le lion faisait les 100 pas le long du bassin profond qui s'étend devant leur hantre de ciment, bassin destiné à les séparer des visiteurs. Soudain, sa femelle se précipite sur lui et d'une violente bourrade le fait tomber à l'eau. Chaque fois qu'il essaye de remonter sur la margelle, elle le repousse avec fureur. Le malheureux, saisi par le froid, coule avant que n'arrivent les premiers secours. On aura reconnu l'argument du film La piscine, mais on ne saura jamais les obscures motivations de ce crime. Il y a parmi les animaux, comme parmi nous, des êtres moraux et des êtres amoureux. On ne connaît pas de bête immorale. Le foxtérié Bobette était plutôt du côté des âmes moraux et le berger allemand Astor du côté des moraux. Le crime de Bobette. Je n'étais pas son maître, mais elle m'avait choisi. D'autres charmants quadrupèdes m'avaient élue avant elle. En vingt ans de week-end et de vacances dans la petite maison des coteaux de Cerchy, j'en ai vu défiler. Il y eut successivement Minette, Gris et ses enfants, chien bigleux qui louchait affreusement, chat soleil d'un roux éclatant, anarchien et anarchat, l'un et l'autre du plus beau noir, l'un et l'autre devenus sauvages, fuyant les humains, vivant de rapines, impossibles à caresser, venant boire en cachette dans les gamelles que je mettais à leur disposition, apparaissant sans bruit, disparaissant d'eux-mêmes, impressionnant fantôme. Il y eut des périodes chiens et des périodes chats, comme en politique, c'était l'alternance. Nous sommes donc en période chiens. À peine arrivés sur mon terrain, je vois surgir Bobette, avertie soit par le lapin Astor, qui entre-temps avait appris le français, se prenait à gémir. Et certains amis du couple, au courant de l'histoire, s'amusaient à lui poser la question. Astor, il est où le père? Petit lapin. Qu'est-ce que tu as fait du petit lapin? Je cruelle. Astor recommençait à pleurer et à revivre son remords. Le crime des maîtres de Bobette. L'histoire de Bobette ne s'arrête pas à notre promenade interrompue par sa faute, ce qui n'est, hélas, pas du tout exceptionnel. Je restais longtemps sans la revoir et je m'interrogeais. Me ferait-elle la gueule? Non, ça n'est pas son genre. Après mon sermon sur la nécessaire distinction entre le bien et le mal, nous nous sommes quittés dans les meilleurs termes. Je soupçonne ces maîtres, sans doute jaloux de ces escapables chez moi, de l'avoir enfermé. Il faut que je m'en assure. Leur maison a des volets clos. Ils sont en vacances depuis combien de temps? Je franchis leur clôture, je suis sur leur terrain, en pleine illégalité. Je découvre Bobette. Elle est à la tâche, dans sa niche en ciment, sur une terrasse exposée en plein sud, tout en ciment elle aussi. La chaleur est intenable. Nous sommes en août 76, l'année de la grande sécheresse. Rien à boire? En tirant sur sa chaîne dans tous les sens pour tenter de se libérer, elle a renversé toutes ses casseroles d'eau. Rien à manger, sauf dans une gamelle, quelques têtes de poissons. On imagine la puanteur. Je la détache. Elle lève vers moi un regard terne et lèche la main qui la délivre. Elle ne saute ni n'aboie. On dirait qu'elle n'en a plus la force. Je remplis les casseroles en attendant d'aller chez moi chercher quelques nourritures. Soudain, deux chiots que je n'avais pas remarqués sortent de la niche sale, malodorant et ils ont dû patauger dans la gamelle aux poissons. À propos, qu'est-ce que je fais de ces têtes? Je les balance? Non, il faut les laisser, sinon ils croiront que la chienne les a mangées et lui en redonneront. Maintenant, je comprends pourquoi elle chassait le lapereau avec tant d'ardeur. Tandis que tout ce petit monde vide instantanément les casseroles, je m'exclame. Ma pauvre Bobette, ce qu'ils sont sales, tes mougingues. Ce que tu les tiens mal? Trêve de remontrance, elle est toute jeune et ne sait pas comment on élève les enfants. Ces derniers ne lui ressemblent pas du tout. Ils sont brins et faux, vont dire des lionceaux. Je soupçonne fort le labrador du coin d'avoir détourné cette mineure et de l'avoir violée. Je retourne chez moi pour chercher une boîte de pâté. Au retour, je me cogne dans les maîtres de Bobette. Comme je m'attends à quelques... Qu'est-ce que vous foutez sur mon terrain? Je prends les devants. Vous voyez, je nourris vos animaux. Ah, c'est très bien, merci, dit le type qui ne semble pas surpris. Il lance à sa femme un regard en coin où je lis Tu vois, quand je te disais qu'il n'y avait pas lieu de s'en faire. Joli cœur, bien différent du caniche baron qui prétendait accompagner Victor Hugo dans ses nombreuses frasques extra-conjugales, le terrier Joli cœur veillait jalousement sur la vertu de sa maîtresse, une jeune femme que je nommerais Madame Argante, comme dans les comédies du grand siècle. Elle avait un mari, un bon ami et un ami tout court, moi. Quand le mari ou moi nous embrassions la dame, Joli cœur ne disait rien car la morale était sauve. Mais si c'était l'amant, il entrait dans de noires fureurs, agressés coupables, tentait de séparer le couple illégitime. Madame Argante se hâtait d'enfermer Joli cœur dans une pièce où il continuait de faire la vie, grondant, jappant, aboyant, se jetant contre la porte, ameutant tout le voisinage. C'est d'ailleurs l'hostilité du chien à l'égard de celui qu'il prenait pour son meilleur ami qui ouvrit enfin les yeux du cocu. Joli, 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 Sous-titrage ST' 501